les ordonnances laissiennes et que la France reconnaît l'indépendance d'Haïti, peuple haïtiens vivent ça comme si c'était un nouveau 1804. Son époque correspond à une double faiblesse, mon idée. La France faible. Parce qu'en 1825, à peine aux ans après la défaite de Waterloo, la France affaiblit. Pays avagnement et militaires, en Europe encore, parce qu'il y a une seconde défaite par rapport à l'Angleterre, par rapport aux Alliés. Et plutôt, la France, son pays qui, par rapport à ses ambitions américaines, est totalement en retrait, en recul. Son pays qui, sur la... Pas envie de dire sur le déclin, parce que par la suite, en son XIXe siècle, il ne doit pas reprendre le fausse lieu. Mais à l'époque, côté Napaléala, la France, son pays qui, sous le plan international, qui fait une croix en pile bec, déjà, et qui a poussé retourner sur la scène internationale. Mais c'est un pays qui est capable véritablement féminin. Haïti, dans le même sens là. Son pays qui, indépendant de fait, en vrai, elle est toute correspondance macro, corresponde en français avec Haïtiens et autres. Il est extrêmement respectueux. Il est capable presque de parler d'un ton obséquieux pour parler aux Haïtiens. Cela veut dire que Haïti, son pays, que l'indépendance liée, pas des moyens pour la France, fait bac sous l'île encore. Tout ça qu'il y a là, qui fait converger les intérêts de la France et de Haïti, c'est que la France est trop faible pour reprendre la main sur Haïti. Haïti, pas des moyens officiels pour faire reconnaître l'indépendance liée, autrement que par une reconnaissance de la France. Donc, d'une bonne sorte de donnant-donnant, entre deux pays. La France moderne Haïti, reconnaître que c'est moi-même qui pique fort, et puis moi-même, ma reconnaître l'indépendance, parce qu'en fait, c'est ça lié. C'est bailler la France toute gloire en ligne, reconnaître que c'est lui-même qui pique fort, n'a pas besoin d'une démonstration de force, mais à condition que nous n'avons pas besoin d'utiliser force ça, reconnaître que, oui, d'accord, doit accepter et reconnaître les conditions imposées par la France. Donc, c'est, Dagbab dit, façon symbolique pour la France de réaffirmer en primauté métropolitaine qui, dans les faits, est totalement bafouée par la réalité. Et en retour, ça permet à Haïti, qui est déjà indépendante de fait, de vendre en reconnaissance solennelle de la part du seul pays qui était capable, vraiment, retirer nous dans l'indécision ou la situation inconfortable, côté Ndeya. Parce que, si nous faisons une sorte d'extrapolation métaphorique de situation à Haïti, entre 1804 et 1825, Nab dit que Haïti soit un État marron qu'il est. Marron au sens que son colonie qui casse les codes, mais qui n'a pas gagné aucune reconnaissance officielle d'indépendance. Passer de statut d'État marron à un État officiellement reconnu, pour Haïti, c'est son libération lui. Et c'est peut-être ça que les ordonnances laissiennes et que la France reconnaît l'indépendance d'Haïti. Peuples haïtiens vivent ça comme si c'était au Nouveau 1804. Mako a décrit l'atmosphère de célébration qui pendant trois jours, après Signatura, en juillet 1925, accompagné de fêtes, de balles, de dîners, de festivités, de tédéums, qui montraient que le peuple haïtiens prend très au sérieux l'importance de Signatura. Donc, si nous remettez-le en contexte libre, ça veut dire que pour nous, Haïti, à l'époque, sont bons points liés, au sens que nous quittons la situation de Marron, Kouniala, nous sommes peuples officiellement libres. Et dans la perspective de l'affirmation de l'indépendance d'Haïti, liberté ça n'a pas été pris. Et c'est ça, peut-être qui est capable d'expliquer que Haïtiens et autres couraient à l'État un peu trop vite. Ils ont dit « Ah ! si l'argent ça n'a pas rien ». Parce qu'à l'époque, Haïtiens sont pays richiers. On n'a pas les deux Haïti qui, en 1825, aient des moyens pour rivaliser avec les pays les plus importants de l'Amérique latine. à l'époque, à l'époque, Haïti, suffisamment riche en termes de puissance agricole, mais puissance également artisanale. Parce que n'oubliez que sous toute habitation, mon artisanat du cuir, l'artisanat du bois, mon travail de… ça l'appelait les boss machoquet. Un boss machoquet, son boss qui a de travail fait blanc, qui a de toutes pièces en métal. Donc, c'est un pays qui gagne une économie complexe et sophistiquée et qui, à l'époque, était capable d'envisager avec un certain optimisme, une perspective pour qu'il y ait le travail pour payer dette, ça, et puis qu'il y ait sorti la langue. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes capables de dire que le calcul-là avait un bon sens la langue, il était fondé. Il y a un pays dans le Caraïbe-là qui était capable de payer la France plus prestige que Haïti, n'en reconnaît, justement, droit à la France pour réclamer en indemnité pour anciens esclavés. Donc, Nivine renforçait rétroactivement prétention à la France à continuer d'occuper Martinique, Guadeloupe, Guyane dans conditions d'esclavage et de colonisation qui était prévôt avant la guerre de l'indépendance. C'est à la fois un rétablissement symbolique du pouvoir de la France dans la région, mais c'est aussi en façon dont ce qu'il y a qui permet de répondre à la pression que l'ancien colonneau a fait sous pouvoir parce qu'il est représenté en frange extrême du conservatisme dans l'échiquier politique français et que nos pays justement n'ont pas une démocratie mais cependant des lobbies et des groupes de pression, les anciens colonnes ont représenté un groupe de pression extrêmement efficace. Pour Boyer, en particulier pour Génat, qui s'est pensé par le Conseil de Ville, reconnaissance et l'indépendance d'Aïtière, de Bagné Cui, même s'il a négocié pour nous faire baisser Cuiard, il dit en quelque sorte qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras. On ne lâche pas la proie pour l'ombre. La proie, c'est la reconnaissance officielle de l'indépendance d'Aïtière, en sachant que si au connaissance ça, il ouvre la porte pour toute l'opinion d'Aïtière. Donc, c'est vraiment un point de bascule que lié. Et de ce point de vue-là, même si 150 millions de francs or sont sombres élevées, Mako, dans la discussion avec Alicien Aue, laissait entendre qu'il n'a toujours capable de négocier. C'est en ce sens qu'il me dit que son marché de dupe est le plus important. Parce que ça veut dire que Aïtière Aue, il est capable de négocier et puis devant. Le plus important, c'est de prendre ça. Parce que si l'on ne prend pas reconnaissance de ces dépenses-là, il n'est pas capable de le mettre encore. Donc, c'est vraiment une façon opportuniste de dire même que Jacques Abouït a dit que le sac c'est lui qui parle. Il n'est pas capable de faire provision sur le sac du coup. Rétrospectivement, si je dis moi-même dans l'imposition d'une position d'une position d'une position autorisée, inconvénient à accepter un endettement lourd, probablement pire qu'un inconvénient à rester dans l'indécision d'un État marron. de la Et moi, quoi que 1825, son début lié, son point d'infléchissement qui a dédouané le reste personnel politique haïtiens qui prend en succession de Boyer, parce que, de la même façon que Mako dit qu'on a toujours capable de négocier avec le roi de France qui, dans sa bonté, dans sa magnanimité, a procédé favorablement les attentes des haïtiens. Donc ouais, on était capable tout, du côté des haïtiens, muscler notre argumentaire et faire valoir le fait que, justement, c'était un montant exorbitant. des haïtiens des haïtiens et des haïtiens La différence qu'il y a dans l'attitude de Boyer avec le PDC Seulio, c'est-à-dire à la fois Dessaline, Christophe et Pépétion, c'est que Dessaline est toujours en guerre avec les Français. Il n'y a pas de moyens pour Dessaline qui est négocié comme ça. Parce que en 1806, les forces françaises du général Ferrand toujours présentes dans la partie orientale qui n'est pas encore la République dominicaine qui est encore une colonie française. D'accord ? Françao a prêté là jusqu'en 1809. Donc, jusqu'en 1809, Françao a maintenu en pression militaire sur la frontière avec la partie de l'Est. D'ailleurs, ils vont en guerre avec eux puisque en 1805, Dessaline va l'envahir l'ancienne partie espagnole. Donc, pour Dessaline, ce n'est pas possible parce que nous sommes encore en guerre. Pour Christophe, encore moins. Parce que, Christophe, non seulement, il n'est pas pour négocier avec la France, mais le vrai négociateur de Bali, il prend une fusée pour dire une bonne série d'offres qui, tout simplement, par codium. Vous comprenez ? Et, pour Pétion, malheureusement, c'est Pétion, oui, qui a fait la première fois l'offre d'amniser des Français. comme je me suis dit, ah, nous sommes capables de négocier. Une façon pour, à la fois, prendre acte du fait que, indépendant cela, l'est irreversible. Et, ça ne va pas du tout que, non, les jeux stratégiques sont bons points de vue. Parce que, dès l'instant que Français a accepté l'offre de Boyer, ok, c'est négociable, ça veut dire que le tabou de l'impossible indépendance est tombé. Époque Napalila, Haïti, c'est le seul pays issu directement de l'esclavage indépendant dans toute l'Amérique. Que nous pourrons que, tout notre pays d'Amérique latine, qui a été aidé, qui a été indépendant, sera, qui ne va, non seulement nous reconnaître, ni nous ne va pas inviter, nous en progrès, de Panama, qui peut célébrer l'indépendance de toutes les nations souveraines des Amériques. Ça veut dire que Haïti peut compter et l'homme peut compter ou pas garder qui coulure main-cap pour ton secours. Et même si c'est l'ennemi ou qui reconnaît l'indépendance ou reprend, j'en veux dire. Donc, vous croyez que il ne faut pas garder l'indépendance d'Haïti rétrospectivement, comme si c'était déjà acquise, mais au contraire, c'était encore en chantier il était sur le plan pratique, sur le plan symbolique et sur le plan institutionnel. Et travail, bon, il y a, travail toute équipe, son travail, c'est pas comme si il était fait et puis il nous dit défini, génération de vie et après, la négociation avec la France, il était un devoir. Il était fait, que la pression, ça a baissé et peut-être même coûter, coûter levé qu'aucun parce que dès l'instant que l'ordonnance la fin de reconnaître, l'ordonnance la fin de signer, payer ou pas payer, qui met les nouvelles ? Si gouverner, c'est anticiper, eh bien, anticipation boyale pas de mauvais. Calcule la patte mauvaise. Parce que, pas oublier qu'en 1822, Haïti s'est occupé de la République dominicaine. c'est-à-dire qu'en 1825, toutes il y a la même boyale. Je suis multiplié presque par deux, plus que par deux territoires nationales. Parce que c'est 48 000 km2 que l'a ajouté à 27 km2. Ça veut dire que c'est plus grand mais quand il y a nous besoins le monde, nous besoins l'argent, nous besoins le marché pour nous développer et que nous mis ça. Et dans l'esprit de boyer, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de payer en mettant en valeur les terres de l'ancienne partie dominicaine. Et si le calcul-là était déjà anticipé, puisque nous souhaitons que les gouvernements sont anticipés, mais ils ont anticipé qu'ils font mauvais calcul, on compte bien compté ou mal calculé. Vous voyez que c'est bien compté, mais c'est mal calculé. Parce qu'en fait, une ancienne colonie dominicaine en espagnol-là, va pouvoir marcher S.S. Jaïtien Técoréa, au contraire, va pouvoir mettre toute difficulté pour empêcher l'économie en marché, notamment la bourgeoisie commerçante du sud-ouest du pays, c'est-à-dire autour de Santo Domingo, de San Pedro, tout ça, qui pourra refuser l'alliance avec les Jaïtiens, pour ne rien dire, de fonctionnaires métropolitaires, espagnols, T.R.GA, qui pourra refuser collaborer avec Haïti. Ou plutôt, les investissements français que nous décomprenons, quitte à part la compagnie Haïti, qui ont développé l'ancienne colonie espagnole-là, ne va pas suivre. qu'est-ce qu'il y a de la compagnie Haïti ? Il faut ne pas oublier qu'à la fin des guerres européennes de 1815, le congrès de Vienne, tout en étant vaincu, la France recevra des puissances européennes en reconnaissance de ses droits historiques sur son domaine. Donc, même l'Américain britannique continuait à faire commerce avec Haïti. Je veux toujours dire, on a fait commerce avec vous, mais de façon informelle. parce qu'il n'y a pas qu'Haiti n'est pas un bateau avec un pavillon haïtien. C'est-à-dire que nous sommes obligés à vendre et acheter avec des bateaux étrangers parce que le pavillon haïtien n'est pas reconnu par aucun pays. Si jamais un bateau haïtien avec des marins haïtiens qu'on prend en mai, nous avons tout pour vendre comme esclaves. C'est ça, l'esclame. Donc, une sorte d'épée de Damoclès qui, en dépit de la décision de Monroe de 1823, considérait toujours les droits historiques de la France sur Haïti comme inaliénables. C'est une sorte de solidarité naturelle entre les puissants impérialistes parce que, tout en étant vaincu, la France aurait été en alliés aux paysages. On dit que la France diminuait, mais c'est pour une raison pour humilier le net. Haïti reste quand même un pays dangereux parce que, pas oublier que l'Angleterre et les États-Unis continuaient avec l'esclavage, continuaient les territoires dépendants. Il ne faut pas considérer Haïti comme un pays parmi d'autres et le faire entrer dans le concert des nations. Donc, Haïti n'a pas le choix autre que séduire la France. Et symboliquement, il n'y importe tantôt, on dit que c'est justement l'ancien maître qui gagne meilleur argument pour l'introduit ancien colonial qu'il y a dans le concert des nations. Qu'est-ce qu'il y a d'autres négociations ? Qu'est-ce qu'il y a d'autres négociations ? Pour quelqu'un qui a battu leur mission militaire, côté essentiel, montrer la force de la France, retourner en disant « nous tournons tout le long, pas un grain de coup de fusée par tirer », c'est quand même paradoxal. Qu'est-ce qu'il y a d'autres négociations ? Deux, la France, engagée dans un modèle de rapport du faible au fort, qui pourrait marquer toute l'histoire du XIXe et voire du XXIe siècle. C'est-à-dire que la France a bâillé image d'un pays pifo qui a fait un petit abus. Et finalement, le type de relation SAO, Jodhia, nous paraît comme une véritable tâche sur l'intégralité et le prestige de la France comme pays originaire, comme pays d'origine des droits de l'homme. Donc, nous paie du, d'un point de vue matériel en Haïti, la France paie du en termes de vertu sur le plan des relations internationales. Donc, c'est un rapport, on l'a dit, perdant-perdant.